Le Braille, un système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des non-voyants. Le système porte le nom de son inventeur Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Et pour célébrer sa naissance, l'Union Mondiale des Aveugles décrète cette journée comme étant la journée internationale de l'écriture Braille. C'est la journée mondiale de la naissance, de le 210e anniversaire de Louis Braille. Louis Braille, c'est lui qui a parfait cette méthode qui permet aujourd'hui aux aveugles d'apprendre comme les voyants. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est respecté et qui a permis aujourd'hui aux aveugles d'avoir une autonomie. Au Sénégal, il existe un institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles basé à Thies. Chaque année, pour le recrutement, si on a 100 enfants, on ne peut recruter que 20. Les 80 autres vont aller manier ou bien rentrer chez eux. Donc nous nous sommes dit qu'il faut vraiment régler ce problème. Parce que vous, votre enfant, comme mon enfant, s'ils ont besoin d'aller à l'école, ils n'ont pas besoin de passer, faire des tests ou des choses comme ça. Donc ils vont juste inscrire dans l'école du quartier le plus proche. Et nous nous sommes dit pourquoi pas pour l'élève handicapé qu'on fasse comme ça pour lui. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi, d'élargir. Pour le moment, nous sommes sur quatre régions. Aujourd'hui, à Saint-Louis, Ziguenshore, Kaolak et Thies, existent des classes inclusives des non-voyants. Vous voyez déjà, je suis presque à 20 élèves parce qu'on a du mal à faire retourner un enfant aveugle à la maison. Soit il va aller manger ou bien il va aller dormir. Donc c'est des enfants qui nous viennent d'un peu partout. De Koloban, de Périssac, de Yamatogne, de Lindjane, de Brofaille, de Cantene. Donc à partir de la formation qu'ils auront, l'année prochaine, ils seront dans des écoles qui désormais vont devenir des écoles inclusives, enseignement inclusif. L'éducation de qualité des enfants déficients visuels est un problème pris en compte, susceptible de mettre fin au phénomène de la mendicité des non-voyants au Sénégal.